Nous allons voir comment on peut structurer un document en utilisant des styles de titres, comment on va pouvoir numéroter ces styles de titres et enfin comment on va pouvoir insérer un sommaire. Donc si je pars d'un document qui est celui ci je vois que j'ai l'identification du semestre qui pourrait être du titre 1 puisque le semestre 5 puis le semestre 6 j'ai ensuite la définition des UE qui pourrait être du titre 2 et j'ai enfin le détail des yeux qui pourrait être du titre 3. Donc je disais semestre 5 je vais le mettre en style à titre 1 UE 505 en style à titre 2 ici de nouveau du titre 2 du titre 2 du encore une fois du titre 1 du titre 2 du titre 2 bien je vais revenir sur le début du document pour les titres 3 je vais vous faire grâce de l'ensemble du document je fais juste le début allez on va arrêter là donc à partir du moment où j'ai commencé mon document avec mes styles de titres 1 je vais pouvoir ici dans la partie numérotation aller choisir parmi les quatre zones qui sont ici savoir quel type de numérotation que je souhaite adopter donc par exemple je vais choisir celle ci où j'ai des grandes 1 pour les titres 1 des grandes A pour les titres 2 et des petites 1 pour les titres 3 ici automatiquement mon document a donc été numéroté je vais donc une fois que ceci est fait pouvoir par exemple insérer un sceau de page M2 et dans le sceau de page dans la page qui va précéder mon document inséré via l'onglet référence une table des matières cette table des matières se construit automatiquement sur mes styles de titres 1 et donc j'ai immédiatement un document qui est structuré alors quelques éléments là dessus tout d'abord les le document qui est ici est composé un petit peu comme une page web à savoir que si je fais contrôle et que je clique sur mon titre je vais me déplacer à l'intérieur de mon document bien ensuite supposons que ici j'ai une nouvelle unité qui s'appellerait UE500 et que je donc je la mette en titre 2 automatiquement l'ancien grand A pour le UE501 devient grand B ça a tout décalé pour l'instant mon menu ici n'a pas été mis à jour il faut donc que je fasse un clic droit et que je sélectionne mettre à jour les champs mettre à jour toute la table et là effectivement je vois apparaître mon UE500 qui est donc en titre 2 avec un grand A et un grand B ce travail là de structure est absolument indispensable par ailleurs quand nous travaillons avec un document assez conséquent dans la partie affichage je peux insérer je peux cliquer dans cette zone là sur le volet de navigation et du coup je vais retrouver ici ma structure de documents pour pouvoir aller le sélectionner et qu'on est complété mon document merci votre attention merci